Bon, il n'y a plus de moutarde dans les rayons. On ne peut plus faire sa vinaigrette maison, quoi. Bah ouais, et ça c'est encore en partie à cause de la météo. Je t'explique. Alors oui, c'est vrai, c'est une moutarde de Reims ou de Dijon, mais en fait, la majorité des graines de moutarde sont cultivées au Canada. 80% des importations de la France viennent de ce pays. Mais est-ce que vous vous souvenez ce qui s'était passé l'année dernière ? Un dombe de chaleur d'une intensité exceptionnelle avait concerné l'ouest du pays. Le thermomètre avait affiché des valeurs encore jamais atteintes dans le village de Litton, la température avait frôlé les 50 degrés. Et s'en est suivi ensuite un épisode de sécheresse exceptionnel. Et le problème, c'est que c'est dans cette région que sont cultivées les graines de moutarde. Et résultat, la production a été divisée par deux. Une production qui a même baissé de 28% sur l'exercice 2021-2022. Et en conséquence, cette chute de la production a engendré une baisse des exportations et mécaniquement, une hausse des prix. Ouais, le prix de la moutarde a quand même augmenté de 9% sur un an. Alors la météo, oui, certes, mais il y a aussi la guerre en Ukraine qui a paralysé l'exportation des graines de moutarde. Bon bah écoutez, on va tenter la vinaigrette avec le ketchup, hein ? On va essayer, on verra bien.